Nuit d'été à Brooklyn, c'est un roman d'amour et c'est aussi une enquête et un roman social, politique je dirais et policier. C'est d'abord un roman d'amour entre une jeune femme qui pourrait être moi, enfin celle que j'étais à 24 ans, qui part habiter à New York en 1991, jeune journaliste blanche, d'un milieu relativement bourgeois, assez naïf, très ambitieuse, obstinée et un homme plus âgé qu'elle, qui s'appelle Frédéric, il a 41 ans, il est marié, il est professeur de littérature à NYU, spécialiste de Flaubert et il est afro-américain, il appartient à la bourgeoisie afro-américaine de Chicago. Donc il y a cette histoire d'amour mais aussi une enquête politique et sociale et policière à New York l'été 91 dans un quartier qui s'appelle Kronheitz, un quartier de Brooklyn, ou un des rares quartiers aux Etats-Unis où des Blancs et des Noirs vivent ensemble. Les Blancs sont des Lubavitches, une communauté juive orthodoxe et les Noirs viennent en majorité des Antilles de la Jamaïque, ils appartiennent tous à la même classe moyenne, la petite classe moyenne disons. Il y a des émeutes pendant trois jours suite à la mort d'un petit garçon noir où les jeunes gens, des jeunes adolescents noirs vont crier pendant trois jours dans les rues de New York à mort les juifs et tuer un étudiant parce qu'il est juif. Et pendant ces trois jours, la police ne va pas intervenir et Esther, qui est une jeune journaliste, va enquêter sur ces émeutes. Elle va revenir 25 ans après à New York, hantée par cette histoire, hantée par l'histoire d'amour avec Frédéric. Je ne vais pas vous raconter ce qui se passe avec Frédéric, il faut lire le livre. Et j'avais rencontré un jeune homme à l'époque qui s'habille toujours en costume, il me faisait des costumes de tweed impeccable, je me souviens, il était diplômé en littérature d'une grande université, il travaillait dans l'édition et il m'avait expliqué, il était noir, il m'avait expliqué que quand il ne pouvait pas s'habiller toujours comme ça, il ne courait jamais dans la rue de New York, par exemple s'il était en retard d'un rendez-vous, il ne pouvait pas courir parce que courir pour moi c'est prendre le risque d'être arrêté par la police et si je me fais arrêter par la police, c'est trop dangereux. Et il m'avait dit une autre chose qui m'avait bouleversée, il m'avait raconté que quand il marchait dans la rue le soir et qu'il y avait une femme blanche qui marchait devant lui, il traversait toujours parce qu'il savait qu'elle allait avoir peur. Et ça m'a bouleversée, ça me bouleverse encore d'imaginer un homme qui vit dans la suspicion permanente en raison de la couleur de sa peau. J'ai beaucoup travaillé sur ma famille, ma famille juive et à travers cette histoire j'avais aussi l'envie de comprendre ce que c'est qu'avoir peur. Et que cette peur commune, ce n'est pas seulement la peur de la communauté juive, c'est la peur de tous les opprimés du monde et de ce qui nous relie, de la part, cette part humaine qui fait le lien entre noir, juif, arabe. Et que cette peur, elle est commune. Les deux personnages, Esther et Frédéric, sont des personnages de fiction. Esther, il y avait un point de départ qui était ma situation matérielle à l'époque, mais si je compare avec moi, c'est une bien meilleure journaliste, elle est beaucoup plus obstinée, puis elle a une vie bien plus solitaire, c'est un véritable personnage de fiction et c'est ça qui d'ailleurs m'intéressait, m'amusait. Comme Frédéric est un personnage de fiction, on pourra reconnaître peut-être des choses à droite, à gauche, de personnages, de professeurs qui ont pu exister, mais c'est une fiction. Non, il n'y a rien d'autobiographique, même si bien sûr je vais retrouver, parce que l'inconscient fait des choses qui me sont très personnelles, mais c'est un roman d'amour. Sous-titrage ST' 501